Salut les poissons ! Alors, on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 18 au 24. On va commencer par les rêves enchantés de l'Ele-Normand pour savoir de quoi on va parler. N'oubliez pas que c'est une lecture générale et non personnelle, donc ne l'apprenez pas personnellement. Si vous souhaitez avoir une séance personnelle, vous avez un lien dans la description qui vous guidera à la page qui décrit comment fonctionnent les rendez-vous. Et ensuite, vous aurez plusieurs types de rendez-vous au choix, amour et couple, carrière et finances. Séance avec 4 questions, séance avec 7 questions, qui peuvent être sur des thèmes différents. Séance pour les 6 mois de prédiction en précisant que je ne commence pas, moi, déjà entamée. Donc du coup, si vous réservez votre séance au mois de décembre, elle vous sera donnée en temps et en heure, mais débutera pour le mois de janvier et les 6 premiers mois de 2024. Vu que c'est une séance générale, les rôles peuvent être inversés. Dans le tarot, les rois et les reines sont des énergies et non des genres. Donc vous pouvez très bien être une femme et être dans l'énergie d'un roi devant l'action, ou un homme dans l'énergie d'une reine, donc de réception. Ne vous accrochez pas au signe, accrochez-vous à l'histoire. Et si l'histoire vous parle, soyez franc et vrai avec vous-même, sachez où vous placez. Des fois, nous sommes les acteurs du karma qui vient vers nous, il faut simplement l'accepter, accepter nos erreurs, tirer des leçons de nos erreurs et évoluer de façon positive. Et si malheureusement, vous êtes la victime de ce que je vois, pareil. Vous acceptez ce qui s'est passé, vous tirez des leçons de vos erreurs, vous évoluez, vous guérissez pour ne pas retomber dans le même talon. Et bien sûr, si ce que je raconte ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas votre séance. Donc du coup, vous pouvez fermer la fenêtre et aller sur une autre chaîne de tarot pour voir si quelqu'un a réussi à voir ce qui se passe chez vous, ou revenir la semaine prochaine si ça vous intéresse. Et bien sûr, faites vos choix judicieusement. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons ? Et tout ce dont vous avez besoin au niveau zéthérique, c'est sur la boutique lejardinceste.com si vous souhaitez. C'est un lien dans la description. Ok, excusez-moi pour mon nez, je suis un peu malade. Qu'est-ce qu'on a pour les païsises ? Ok, on en a une, c'est la boussole, si je ne me trompe pas. Ouais, la boussole. Je suis là pour vous aider à trouver votre chemin. Si vous devez entreprendre un voyage, vous décidez d'un choix. Je peux vous indiquer les directions et un itinéraire afin que vous ne vous égariez pas. Ok. La boussole révèle la direction que vous êtes censé prendre. Elle peut représenter quelqu'un ou quelque chose qui vous prodigue des conseils et vous aide à vous orienter vers un objectif. Elle vous invite à examiner la question ou l'objet de votre entreprise, mais aussi la direction que vous indique son aiguille. Les cartes qui l'entourent. Donc on n'a pas de cartes qui l'entourent. Cette carte vous conseille de ne pas avancer aveuglément sans connaître votre direction. Vous devez savoir où vous allez, mais aussi pourquoi vous y allez et ce que vous attendez. La boussole représente les nombreux éléments susceptibles de vous guider le long de votre route. Elle vous rappelle que vous devez remarquer et tenir compte des signes et des symboles que vous rencontrerez. Portez une attention particulière aux cartes ayant un lien avec le voyage et le mouvement. Donc on n'en a pas d'autres, donc ce n'est pas la peine de lire le reste. La boussole peut également vous indiquer ce que d'autres personnes ont à vous offrir. Écoutez votre instinct pour déterminer ce qui pourrait être votre nord, votre repère, et discernez ce qui pourrait être trop avide de donner des conseils, de prendre le contrôle de la situation. Vous pouvez écouter les sujections des autres. En revanche, vous ne devez pas toujours les suivre. Donc ça parle aussi d'aller dans son nœud lunaire du nord. C'est la direction qu'on doit prendre en général dans toutes les décisions qu'on prend dans cette vie sur cette terre pour atteindre notre mission. On va voir ce qu'on a au niveau de la sagesse de l'oracle. On va voir si on a quelques petites directives. Ensuite, on va passer au tarot. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons, pour la sagesse du 18 au 24. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Confiance Ayez confiance en vous. Faites attention au signe et au symbole. Ok, on va prendre ça, c'est plus simple. Ok, n'ayez pas peur de suivre votre chemin. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que vous doutez et que vous avez besoin de directives. Il va falloir que vous ayez confiance en vous pour pouvoir évoluer, avancer dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot? Qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot pour les poissons? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? On a le chariot à l'envers, le deux de bâton à l'envers et la tour à l'endroit. Le chariot, c'est stop. Le deux de bâton, c'est en général quand on a pris sa décision et la tour. Donc, il va falloir réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Le chariot, c'est cancer. La tour, c'est scorpion, bélier. Le deux de bâton, c'est prendre une décision. J'ai l'impression qu'il y a une décision que vous allez prendre et on vous dit stop déjà d'une. Parce que de toute façon, la décision que vous finirez par prendre, ça sera la tour, la destruction de quelque chose d'instable. C'est quoi le deux de bâton? Le valet de coupe, la force et le huit de bâton. Un message, une nouvelle. On a quoi? Lion. Message. Il y a une décision que vous souhaitez prendre ou discuter avec quelqu'un ou envoyer un message. Et vous êtes, on va dire, dans votre énergie de confiance. Puisque la force, c'est lion, ça parle de confiance et d'ego. Mais n'ayez pas trop confiance en confiance. Donc, vous faites attention à la décision que vous prenez, au message que vous allez envoyer. Parce que ça va vous apporter la tour. En général, la tour, c'est quelque chose de positif. Ce n'est jamais négatif. La tour, c'est des révélations, des choses qui sont dites, qui détruisent tout ce qui est instable et ce qui n'est pas vrai. C'est quoi le message à le valet de coupe et le huit de bâton? C'est quoi le valet de coupe et le huit de bâton? Ok, les amoureux, l'impératrice, l'hermite, le dix. D'accord, ça parle de famille. Soit vous avez une famille avec quelqu'un, soit c'est une relation qui vous apporte beaucoup de bonheur, de stabilité. On a quoi? Gémeaux, taureaux, balances, vierges. Vous avez besoin de réfléchir plus longtemps, de faire une certaine introspection avant de décider de quoi que ce soit, que ce soit au niveau de vos finances, au niveau de votre famille ou d'une personne qui vous rend totalement heureux ou heureuse. Ça peut être un verso, un taureau, une balance, un gémeau, un lion, un cancer, un bélier, un scorpion. Mais avant d'envoyer quoi que ce soit comme message, avant de communiquer quoi que ce soit, que ce soit au niveau d'un contrat, au niveau d'une relation amoureuse ou du niveau d'une certaine stabilité, vous avez besoin de réfléchir, de peser le pour et le contre énormément. D'accord? Avec la vierge, ça parle de beaucoup d'introspection. Et on vous dit stop. Donc faites attention à ne pas vouloir envoyer quelque chose et le regretter après. La tour, c'est quoi qui est un stable? Le 3 de denier, l'étoile, le 4 de coupe, le roi de coupe, le 7. Le 3 de denier, c'est collaborer avec certaines personnes ou un métier. Ça peut être de l'art aussi. L'étoile, c'est l'aube d'un nouveau jour, verso, ou la fin d'une situation en besoin de guérison. Le 4 de coupe, c'est le refus. Le 7 d'épée, c'est échapper à une situation et le roi de coupe. Ouais. On a certains, ça parle de soit de collaborer avec une personne, soit ça peut être aussi dans le domaine artistique. Si vous êtes quelqu'un qui est un artiste ou autre, avant de faire quoi que ce soit, pesez énormément le pour et le contre, d'accord? Faites attention. Il y a quelque chose qui dit que vous avez encore besoin de guérir avant de prendre une décision, de refuser quelque chose qui vous est donné. Vous en avez marre d'une situation, vous souhaitez sortir d'une situation de façon, on va dire, subtile. Avec le 7 d'épée, c'est pas forcément toujours les mensonges à manipulation. Ça peut être vous qui sortez de justesse d'une situation. Avec peut-être un roi de coupe. Mais on vous dit de... Peut-être que c'est une collaboration qui est bonne pour vous. Faites voir le 3 de demi. Ah ouais, le 5 de battois à l'envers, le 7 de coupe à l'envers, le 6 d'épée, le 5 d'épée. Ouais, dites-vous que si vous êtes en conflit avec quelqu'un, c'est une situation qui peut se régler. Vous allez pouvoir trouver une entente favorable. Mais le truc, c'est que si vous faites le mauvais choix, vous ne pourrez pas aller vers la paix. Vous n'aurez pas emmagasiné les informations pour pouvoir avancer. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision, d'accord ? Parce que pour l'instant, vous ne voyez pas les choses très clairement. Vous n'avez pas encore guéri. Et vous risquez de refuser quelque chose, une collaboration ou quelque chose, parce que vous en avez juste assez. Et ça peut créer des difficultés pour vous à l'avenir. Vous risquez de le regretter. C'est quoi le 7 d'épée ? Le 7 de bâton, la force, c'est les mêmes cartes. Ça, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure, d'accord ? Décidez et faites attention à vos décisions. Prenez le temps de réfléchir avant. Et le 7 de bâton, c'est battre en retraite. C'est reculer. Reculer pour mieux sauter. J'ai l'impression qu'il y en a certains que vous en avez marre et que vous souhaitez prendre une décision pour finir, pour passer à autre chose ou autre. Mais on vous demande, avant de prendre cette décision, de réfléchir, de voir ce que ça va vous apporter à l'avenir, d'avoir confiance en vous, mais de prendre le temps justement de faire une certaine introspection avant de décider quoi que ce soit, ok ? Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'astrologie pour les poissons ? Ça peut être au niveau d'une collaboration au niveau artistique ou simplement une collaboration au niveau de la famille ou des finances, peu importe. Mais ne rejetez pas quelqu'un ou une opportunité sans y avoir réfléchi intensément. Vous risquez de perdre gros et de le regretter. Ça peut être aussi une personne qui est d'un cygne d'eau, un scorpion ou sinon un bélier, un lion, taureau, balance. Mais j'ai l'impression que je parle peut-être des personnes qui ont une certaine, soit une famille ou autre, et vous avez besoin de prendre une décision, vous en avez marre, mais réfléchissez à ce que vous allez perdre quand vous aurez pris votre décision. Demandez-vous si vous souhaitez vraiment perdre ça ou si c'est juste parce que c'est ainsi que vous en avez marre et que vous voulez tout jeter, tout balancer. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'astrologie pour les poissons ? Bélier et lune. Soit vous avez à faire un signe du bélier, c'est une personne avec quelqu'un, vous avez une certaine relation, c'est quelqu'un qui touche à vos faiblesses et vos vulnérabilités. Soit on vous dit de lutter, de ne pas avoir peur de foncer et d'affronter vos peurs et vos vulnérabilités. C'est quoi bélier en lune ? Ou sinon c'est un bélier qui a beaucoup de secrets pour vous. Le valet des épées à l'envers, vous manquez d'informations. Le quatre d'épées à l'envers, vous manquez de guérison. Le neuf de bâton, vous êtes fatigué. La grande prêtresse à l'envers, c'est vous. Vous ne faites pas confiance à votre intuition et l'empereur. Donc ça peut être fortement un bélier, quelqu'un à qui vous voulez communiquer quelque chose et vous en avez assez, mais vous allez prendre une décision alors que vous n'avez pas encore guéri totalement et vous ne suivez pas votre intuition. Vous manquez d'informations avant de communiquer à cette personne. Vous avez besoin de rechercher la lune, c'est aussi des choses qu'on ne voit pas clairement, peut-être par rapport à un signe du bélier. Donc avant de rejeter un bélier ou de l'envoyer balader, ce genre de choses, réfléchissez très clairement, trouvez les informations dont vous avez besoin. Faites attention, ok ? Et après, quand vous aurez toutes les informations, vous aurez pesé le poulet, le compte et fait confiance à votre intuition, confiance, vous irez dans la bonne direction, ok ? Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'ombre à la lumière ? De l'ombre à la lumière, pardon, pour les poissons avec l'orat. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons ? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons ? Ok, la tombe découverte, quelqu'un vous manque. C'est la carte numéro 29. Ok. Cette carte parle de sentimentalité, d'idéalisation et d'attachement au passé, de refus de surmonter le chagrin d'avoir perdu un amoureux, un partenaire ou simplement une relation. Vous êtes en deuil de ce qui a été, de ce qui aurait pu être, ou ce qui aurait dû être, pardon. C'est une tristesse profonde et pourtant cette expérience a une grande valeur pour vous. À présent, il est temps de reprendre votre route et d'enterrer le passé. Quand cette fée apparaît dans votre jeu, il est très utile de travailler avec l'élément terre. Vous pourriez planter un arbre du souvenir, une chose terrestre qui poussera et changera pour commémorer votre amour perdu. Au fur et à mesure de sa croissance, vos souvenirs deviendront plus doux et votre douleur et votre amertume s'amenuiseront. La terre prend et transforme ce que nous lui donnons pour nous le rendre sous une nouvelle forme. Le moment est venu pour vous de cesser de vous cramponner à ce qui n'est plus depuis longtemps et faites votre deuil, pardon, et revenez-nous prêts à vivre de nouveau. Donc ça veut parler de la fin d'une relation, de quelque chose que vous souhaitez terminer, mais quand même, avant de prendre cette décision, pesez le pour et le contre, parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains vous souhaitez faire quelque chose, mais vous n'avez pas toutes les informations et vous risquez de le regretter. Et d'autres, à mon avis, vous allez découvrir quelque chose qui fera que vous allez pouvoir laisser partir quelqu'un ou une relation. Alors une relation, ce n'est pas forcément un amoureux, ça peut être un frère, une soeur, une cousine, une tante, une mère, un père. Cherchez, réfléchissez, trouvez des informations, faites confiance à votre intuition pour aller dans la bonne direction. Ok ? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons au niveau de Yule ? Puisque de toute façon, on est en plein dedans, là, on est assez amoureux. Le 22, c'est les saucisses d'hiver, donc ça va être les fêtes de Yule pour ceux qui fêtent Yule. On va voir ce qu'on a comme message pour l'hiver pour vous. Hop là ! Qu'est-ce qu'on a pour les poissons ? C'est la semaine du 18 au 24. Le Guy et le Père Noël. Ok. Alors, le Guy, 22. Ok. Les mots-clés sont fertilité, protection, foisonnement et intellectuel. Quels rêves peuvent procurer l'étreinte du lierre contre son ventre ? Une vocation peut-être, un sortilège par-delà, le Guy sacré. Vous connaissez probablement le Guy, ces petites branches couvertes de baies qu'on accroche au-dessus des portes. S'il permet de manière charmante de voler un baiser à un amoureux, il symbolise bien plus que cette aimable coutume. Le Guy est un élément incontournable des fêtes de Noël. Autrefois, on lui attribuait des pouvoirs de fertilité et de prospérité. Les boules de Guy, qui étaient considérées comme des graines de reproduction, étaient considérées comme des graines de reproduction, pardon, et il était courant de les ajouter aux élixirs d'amour afin de renforcer leur efficacité. Avez-vous un projet à germer ? Lorsque cette carte positive apparaît dans votre tirage, elle vous indique que vous devriez travailler à le faire aboutir. Les efforts créatifs sont favorisés actuellement, alors ne soyez pas surpris si vous trouvez l'inspiration dans les lieux insolites. Peut-être doutez-vous de vos idées ou de votre capacité à les réaliser avec succès. Ce n'est pas le moment de vous en inquiéter, car cette carte vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Vous n'êtes pas obligés de tout faire d'un seul coup. Allez-y pas à pas comme si vous demandiez à votre amoureux de vous embrasser sous le gui. C'est déjà bien pour un début. OK. Donc un projet, quelque chose qui fait que vous devez prendre le temps. On a le Père Noël. Neuf. Le Père Noël. Les mots-clés sont vilains et gentils. Comment es-tu arrivé là ? Tu t'es perdu ? Comment es-tu arrivé là ? Tu t'es perdu ? Ne te fais aucun souci. Reprends-toi, réchauffe ton cœur gelé, car le bien vit toujours en toi, mon cher. Sur quelle liste votre nom apparaît-il cette année ? Celle des vilains ou des gentils ? Le Père Noël, Santa Claus, le vieux Saint Nicolas et même le monstre de Campus sont des figures incontournables des célébrations de Noël. Nous connaissons tous ces archétypes du vieillard jovial qui décident si nous avons mérité un cadeau ou plutôt un morceau de charbon selon que l'on s'est bien comporté ou non durant l'année écoulée. Certes, vous avez grandi et l'idée de recevoir un présent à Noël n'est plus aussi importante pour vous, mais ce n'est pas une raison pour vous désintéresser de la manière dont vous exprimez votre énergie. Cette carte vous conseille de faire preuve de bonté. Demandez-vous « Quelle serait la réaction de la meilleure version de moi-même dans cette situation ? » Gardez cela en tête tout au long de votre journée et prenez le temps d'observer comment cette simple question modifie votre point de vue. La gentillesse ne coûte rien mais elle peut vous valoir d'innombrables bienfaits. Ok. Donc encore cette histoire de réflexion avant de sauter le pas. Que ce soit au niveau d'une relation ou d'un projet créatif ou autre, réfléchissez à vos collaborations, réfléchissez à ce que vous souhaitez faire avant de sauter le pas, d'accord ? Puisque vous risquez de perdre gros. Ou simplement d'avoir des révélations et de voir les choses pour ce qu'elles sont réellement. On va voir ce qu'on a pour garder ou créer un équilibre quand même pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour garder ou créer un équilibre dans la situation ? Parce que là, je n'ai pas l'impression que je parle d'un truc spécifique. J'ai l'impression que ça peut parler à plusieurs scorpions. Plusieurs poissons, il y en a qui veulent lancer un projet, il y en a qui pensent à une personne du passé, il y en a qui ont des révélations sur une personne avec lesquelles elles sont en couple. Mais peu importe ce qui se passe à l'heure actuelle, il va falloir réfléchir, faire confiance à votre intuition et votre instinct pour faire les bons choix. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a pour garder ou créer un équilibre pour les poissons ? Qu'est-ce qu'on a pour garder ou créer un équilibre ? Le fou à l'envers. Faites attention, le fou à l'envers, c'est prendre une décision de façon stupide et irrationnelle. Ne pas réfléchir avant de sauter, ne pas regarder ce qu'on pourra perdre. Donc faites attention. Sinon, c'est que vous avez à faire encore une fois un bélier, quelqu'un qui est peut-être justement irrationnel et stupide. Donc, à vous de voir. Mais en tout cas, faites attention aux décisions que vous prenez pour ne pas perdre gros. Après, c'est peut-être vous qui perdez quelqu'un qui est du signe du bélier, qui n'est pas fiable ou qui n'est pas stable et tout. Mais si ça ne vous parle pas concernant une personne qui est du signe du bélier, amoureux ou famille ou autre, ça vous demande de faire attention à vos choix pour ne pas perdre gros. D'accord ? Les poissons, c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 18 au 24. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon réveillon aussi pour ceux qui fêtent, de bonnes fêtes de Yule pour ceux qui fêtent aussi et je vous dis à la semaine prochaine. Bye ! N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet comme la pieu de déblocage et la lotion de désensorcellement qui sont des lotions magiques d'influence qui peuvent remplacer merveilleusement l'encens. La pieu de déblocage est pour tout ce qui est blocage au niveau de la créativité, qui est au niveau de la procrastination et aussi la malchance. La lotion de désensorcellement c'est pour tout ce qui est magie noire, sorcellerie, énergie négative qu'on vous envoie spirituellement. Donc ce sont des lotions magiques d'influence à parsemmer avec parcimonie. Vous en mettez une pulvérisation dans chacune des pièces de votre appartement, pas plus. Vous pouvez en mettre aussi dans votre voiture, sous votre lieu de travail si vous pouvez. Pensez simplement à aérer aussi. Les personnes qui ont déjà acheté des bouteilles, n'oubliez pas que quand elles sont terminées, les petites pierres qui sont à l'intérieur, vous pouvez les garder. Elles vont continuer à vous protéger. Pensez simplement à les purifier sous de l'eau ou dans de l'encens pour qu'elles soient dégorgées des énergies négatives qu'elles ont absorbées. Donc j'insiste sur le fait que ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Vous allez simplement gaspiller vos lotions. Si vous en mettez trop une pulvérisation, vu que ce sont des lotions magiques, ça suffit. Ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes, d'accord ? Même si ça sent bon. J'en ai conscience. Ça, ce sont les lotions magiques d'influence. Vous pouvez en mettre aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, dans les chaussures et sur vos vêtements, mais par contre pas sur la peau parce que ce ne sont pas des parfums. Vous avez aussi, comme d'habitude, la bougie de retour à l'envoyeur ainsi que l'huile d'onction de retour à l'envoyeur qui vous permettent d'effectuer le rituel de retour à l'envoyeur qu'il ne faut pas avoir peur de faire. Le rituel de retour à l'envoyeur, c'est simplement faire en sorte de vous protéger en renvoyant vers la personne qui vous a envoyé de la sorcellerie ou de la magie noire tous les rituels, les sorcelleries, les maléfices qu'on vous a envoyés. Si vous avez des personnes qui vous font douter ou qui font titiller votre intuition, ce n'est pas pour rien. Mettez ces personnes-là aussi dans le rituel. Si elles n'ont rien fait, il ne leur arrivera rien. Par contre, si elles ont fait quelque chose, elles recevront simplement ce qu'elles vous ont souhaité. Il y a la notice qui vient avec la bougie de retour à l'envoyeur. Vous avez aussi l'huile d'onction qui est vendue séparément qui va vous durer entre 6 à 10 mois. Pourquoi ? Parce qu'un rituel de retour à l'envoyeur, on en fait en général une fois par mois, pas plus. Et vous avez aussi un compte-gouttes qui vous aide à doser. Vous mettez une à trois gouttes, pas plus, et c'est suffisant. Si vous ne pouvez pas acheter les deux, commencez par la bougie de retour à l'envoyeur. Vous achèterez l'huile d'onction qui vous durera du rituel. L'huile d'onction permet de faire en sorte que le rituel soit beaucoup plus fort et beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide. Vous avez aussi depuis peu les bocaux magiques qui ont fait leur apparition. Vous avez le bocal magique de protection avec la bougie noire et l'étiquette noire. Et vous avez le bocal magique amour avec l'étiquette rouge et la bougie rouge. Donc, c'est un rituel qui est assez simple à faire qui est écrit sur le site internet. Vous n'avez pas besoin d'acheter le bocal pour savoir comment il faut faire. Le rituel est écrit. Donc, regardez si ça vous intéresse et si c'est quelque chose dans laquelle vous souhaitez investir. Le rituel est assez simple. C'est assez intime aussi. Donc, à vous de voir lequel vous convient. Chaque bocal a un type de planque spécifique. Le bocal de protection, c'est les plantes que j'ai choisi pour la protection et des huiles aussi que j'ai choisi pour la protection. Et le bocal d'amour, pareil, des plantes et des huiles qui sont choisis pour l'amour. Alors, le bocal d'amour, ce n'est pas pour enfermer quelqu'un dedans ou pour obtenir une personne. C'est pour créer de l'amour entre vous et vos enfants, avoir de l'amour pour vous aussi. Créer un lien d'amour mais ne pas forcer les choses. La protection, c'est pareil. C'est pour protéger vos projets, votre maison, vos enfants. Ce sont des bocals dans lesquels vous mettez ce que vous souhaitez mais ce ne sera pas fait de façon agressive. Ce sera fait de façon positive et sereine. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser le bocal d'amour pour piéger quelqu'un, ce ne sera pas du tout ce type de bocal, je le préviens. Donc, à vous de voir si ça vous convient et si le rituel vous intéresse. Dans ce cas-là, choisissez le bocal qui vous convient. Vous avez aussi depuis peu l'encens intense purification qui fait à peu près 12 à 15 grammes. C'est un encens pour chasser les démons. C'est un encens qui est fort en odeur donc ne vous attendez pas à avoir un encens qui sent super bon. Par exemple, l'un des composants de cet encens, c'est le soufre. C'est pour chasser les démons et les énergies et les entités néfastes de votre maison à brûler sur du charbon ardent. Et vous avez en dernier le sel noir exorcisé qui vous permet de pouvoir en mettre autour de votre maison si vous le pouvez ou sous le paillasson. dans les quatre coins de votre maison pour bloquer et bloquer de votre appartement de votre maison des entités négatives et créer une protection tout autour de votre appartement. Donc, dans les quatre coins de votre appartement, d'accord, pas dans les quatre pièces à part si vous le souhaitez, vous mettez le sel dans une petite coupelle parce qu'il va fondre de toute façon et s'il ne fond pas, il va falloir le ramasser au moins à la fin du mois pour pouvoir le jeter. Tous ces produits sont des produits faits main. Le sel exorcisé, bien sûr, vous aide à chasser les démons, à purifier votre appartement et votre environnement des influences négatives et perverses. Excusez-moi. Donc, tout ça est disponible sur le site internet. A vous de choisir ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin et à vous de tester afin de voir comment vous voulez vous protéger. D'autres produits concernant l'amour, la paix, l'argent vont arriver mais pour l'instant, il y a beaucoup plus de produits de protection. Donc, à vous de faire votre choix. Vous avez aussi, pour ceux qui connaissent, enfin, les connaisseurs, la bougie spéciale Papa Legba faites avec des poudres et des lotions dédiées à Papa Legba. C'est pour les personnes qui souhaitent les mettre sur leur hôtel, les mettre dans leur rituel ou simplement en offrande. Il n'y en a pas beaucoup pour le moment. Elles sont disponibles, je crois qu'il y en a 3 ou 5. A vous de voir si ça vous intéresse et bien sûr, pour les connaisseurs, vous savez très bien que ça peut être une offrande qui fera plaisir à Papa Legba. Voilà. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada